salut tout le monde salut chers abonnés et c'est reparti encore pour un nouveau tuto dans le tuto d'aujourd'hui nous allons apprendre deux astuces sur whatsapp la première astuce va consister à savoir un correspondant nous a bloqué ou non voilà il arrive souvent que nous suspectons des correspondants de nous avoir bloqué voilà donc pour le savoir il ya des vérifications à mener on va prendre ça aujourd'hui vous savez très bien que sur whatsapp il est impossible de savoir ça voilà donc sans plus tard nous allons commencer pour les intimes j'avais dit dans mes tuto présent que j'avais deux whatsapp celui là qui était le principal que j'avais nommé daniel et le deuxième est le secondaire qu'il avait nommé tac sur comme si j'avais deux téléphones voilà indépendants puisque chaque whatsapp est sur une puce donc je peux échanger avec les deux whatsapp comme si j'ai changé avec un correspondant sans plus tard nous allons commencer pour que c'est celui là mon correspondant avant que cela ne me bloque je vais lui envoyer un message et je vais vous expliquer certaines choses à retenir et après va bloquer daniel et quand j'avais bloqué daniel on va essayer de reprendre encore l'envoi du message et je vais vous expliquer maintenant les différentes remarques à faire pour savoir que tu as vous a bloqué donc sans plus tarder nous allons commencer on lance le whatsapp nous sommes là daniel va chercher jack voici jack voilà donc l'envoi salut salut mon frère on dit quoi voilà ouais la notification est sortie donc jacques a reçu la notification jack n'a pas encore ouvert le message maintenant regarder j'explique quelque chose remarquer très bien quelque chose déjà dans le fil de discussion vous allez remarquer que il ya deux v au niveau du message ici il ya deux v le premier v veut dire que nous avons la connexion internet et nous avons envoyé le message et le message est au niveau des centaines de relais le message n'a pas encore été transmis à jack donc ça c'est le premier v le deuxième v veut dire que le message a été distribué ou a été lu parce que les deux v peuvent devenir plus si la personne n'a pas désactivé la confirmation des lectures comme les deux v peuvent rester aussi comme ça sans devenir plus ça voudrait dire la personne a désactivé la confirmation des lectures voilà donc comme ça on peut pas savoir si jacques a lu le message ou non mais nous avons un indice nous on sait que tchak a reçu le message très bien maintenant là c'est premier des choses à regarder vous devez retenir ça d'abord après quoi remarqué sur le profil de jack voyez l'escargot c'est la photo de profil de jack qui est là donc retenez la photo de profil c'est très important pour la suite donc on fait un retour je vais sortir et j'ai déjà valu le message voilà jack a lu le message ok d'avoir bloqué maintenant dernier et on va reprendre le même processus il va vous expliquer certains éléments voilà donc d'ailleurs a été bloqué très bien on reprend donc daniel va essayer d'envoyer un message à jack une première remarque déjà je vous avais dit de remarquer la photo de profil vous avez déjà la photo de profil n'est plus visible tout ça parce que ça nous a bloqué vous avez vu ça c'est le premier élément à remarquer maintenant au niveau maintenant des discussions si j'écris le même message salut mon frère on dit quoi je l'envoie vous avez vu moi j'ai la connexion j'ai envoyé mais c'est un v qui est parti savait que le message est toujours au niveau des antennes des relais mais cet élément n'est pas pertinent pourquoi parce qu'il se peut que jack n'est pas la connexion donc jack n'a pas encore dessus le message vous avez vu donc pour dire que c'est un élément à remarquer mais il n'est pas pertinent mais je vous le montre quand même si vous savez que la personne à internet là le cet élément devient pertinent maintenant après ça j'ai déjà expliqué pour la photo de profil pour la photo de profil aussi c'est pas aussi un élément trop pertinent pourquoi tout simplement les personnes qui peuvent par exemple aller ici il fait ça rapidement s'il vous plaît peut aller dans les paramètres et ils vont dans confidentialité et qu'est ce qu'ils font confidentialité ils font photo de profil voyez ici ils ont mis tout le monde avait dit toute personne qui change avec la personne peut voir la photo de profil maintenant c'est la personne mais personne personne ne pourra voir la photo de profil voilà vous avez vu voilà donc comme ça d'après le premier exige mais personne ne pourra voir la photo de profil donc vous dit que l'élément de la photo de profil n'est toujours pas pertinent j'explique tout ça pour que vous compreniez voici l'élément le plus pertinent à regarder pour savoir si vraiment jack nous a publié qu'est ce qu'on va faire on va sortir carrément et on va chercher à un nouveau groupe voilà donc j'ajoute une personne à juste cette personne nous sommes trois dans le groupe donc on fait suivant donc ici on va chercher un nom je mets test c'est le nom du groupe donc j'ai fait ça voilà remarqué que test ils ont mis à bas la deuxième personne que j'ai ajouté et moi j'en mis à bas virgule vous avez dit nous sommes deux dans le groupe chaque n'est pas dans le groupe on peut cliquer là pour vérifier le vu voici à bas et me voici je suis l'administrateur dont nous sommes deux seulement dans le groupe voilà vous avez deux participants ça veut dire que jack n'est pas dans le groupe ça c'est d'un mais tu dois regarder ici vous pouvez dire que ok mais qu'est ce qui prouve que non que jack est on va aller vérifier maintenant vu que nous avons vu vu qu'on nous a dit nous sommes dessus alors qu'on a ajouté jack on va encore se jouer les têtes et aller chercher à ajouter jack et vous allez voir donc j'ai cliqué sur le groupe donc je viens là il vient d'en ajouter un participant et j'ai fait jack et sélection et j'ai fait v vous avez vu on me dit impossible d'ajouter jack là il n'a plus rien à dire tout est clair maintenant que jac m'a bloqué ça c'était pour vérifier si jack nous a bloqué vraiment vous avez vu donc si vous suspectez qu'une personne vous a bloqué voilà voici les différents éléments voilà à essayer de vérifier là au moins vous avez au moins une preuve voilà du fait que la personne vous a bloqué voilà donc je récapitule rapidement la photo de profil est un élément mais l'élément n'est pas pertinent pourquoi parce que la personne peut ne pas rendre visibles sa photo de profil et celui dans les réglages et j'ai aussi parlé aussi de la confirmation j'ai aussi parlé aussi du v j'ai dit que le v était un élément aussi à regarder mais il n'était pas pertinent parce que la personne ne pas avoir de la connexion internet et dans des pareilles situations la personne ne peut pas avoir les deux v donc l'élément le plus pertinent reste toujours l'élément qui consiste à créer un groupe et à ajouter la personne concernée donc c'est ici pour enfin cette première partie voilà de cette astuce toi ça nous allons passer maintenant à la deuxième astuce qui consiste à faire un réglage pour mieux économiser nos données internet nous allons commencer et pour ce faire on va aller sur les trois parts qui sont en haut à droite de l'écran on clique et on s'intéresse à paramètres vous voyez ici on va venir sur le titre d'utilisation données et stockage vous voyez on clique dessus donc ici on nous dit en utilisant les données mobiles voyez on clique dessus ici ça veut dire quoi lorsque vous utilisez les données mobiles auto audio vidéo document tout ça sera téléchargé automatiquement dans votre galerie et quand c'est comme ça c'est plus les données voilà donc ici ce qui est conseillé vu que ce sont des données on ne veut pas trop consommer moi je conseille de désactiver audio et vidéo voilà voyez ils ont mis maintenant photo et document c'est en utilisant les données mobiles ce sont les photos les documents que le téléphone pourra télécharger simplement ou bien même on peut désactiver tout ça dépend de tout et chacun mais là sur le wifi vous pouvez laisser tout donc c'est la deuxième chose que je voulais partager avec vous merci beaucoup de m'avoir suivi merci beaucoup pour votre attention et bye bye et à très bientôt pour un nouveau tuto